Générique Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Samy Char est à nos côtés, chef économiste de Lombard-Rodier. Bonsoir Samy. Merci beaucoup d'être là et merci à Raphaël Thuin d'être à nos côtés également. Bonsoir Raphaël. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable des stratégies marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bon, un mot des marchés Raphaël, c'est vrai que je disais en présentation que la fin de mois est un peu fébrile. Alors tous les marchés connaissent des sorts un peu divers. Le Nasdaq était encore porté sur des niveaux records il y a quelques heures et quelques jours à peine. C'est vrai qu'en Europe on a eu le sentiment que non seulement ça patinait mais que la dynamique s'était un peu essoufflée quand même à la fin de ce mois de mai. Ce que ça appelle des commentaires particuliers où est-ce qu'on reste quand même dans une consolidation minime. après le puissant mouvement qu'on connaît depuis fin octobre. Je le rappelle si on se replace dans cette séquence. Il est peut-être un peu tôt pour utiliser les superlatifs. On n'est pas encore on va dire sur une dynamique de rotation très forte. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un sentiment de consolidation. L'année est spectaculaire bien au-delà des attentes de tous à peu près. On a eu des actifs risqués qui ont été capables de performer sur la durée avec une linéarité remarquable. De se désensibiliser énormément de la discussion monétaire. Souvenez-vous l'année dernière la moindre inflexion de tonalité d'un banquier central ou d'un autre déclenchait des grands mouvements de marché. Aujourd'hui ce n'est plus trop le cas alors que pourtant des inflexions on en a eu. Quand on regarde les anticipations de baisse de taux, quand on regarde les chiffres de l'inflation qui ont déçu, on aurait pu imaginer que le marché soit beaucoup plus sensible à cela. Il s'est positionné sur une dynamique assez différente autour de cette thématique de résultats, de bénéfices, de santé des entreprises. Un peu de consolidation, une fin de semestre. Tout ça ne semble pas encore aujourd'hui trop avant-coureur d'autre chose. On va être en revanche assez prudent sur le deuxième semestre. Évidemment, après une performance comme celle-ci, on est en droit de prendre un peu de recul et de se poser des bonnes questions. Les bonnes questions vont tourner autour des grands facteurs qui ont porté les marchés. La dynamique de désinflation s'essouffle. La baisse des taux d'intérêt est aujourd'hui très bien intégrée, on vient d'en parler. Sur les bénéfices, on a aujourd'hui une très belle dynamique. Mais on commence à voir poindre certains signes de ralentissement, certaines tonalités un petit peu plus différentes. Un peu différentes, oui. Un peu différentes. Et puis des chiffres macro, en particulier aux Etats-Unis, qui ont tendance à décevoir une décélération qui se confirme. Comment ça va se concrétiser au deuxième semestre après, encore une fois, un rebond très significatif à voir ? C'est intéressant le point que vous faites sur l'idée que le marché s'est un peu désensibilisé de la conversation monétaire permanente. Ça veut dire qu'en ayant intégré quand même quelques premières baisses de taux devant nous, le jour où ces baisses de taux arrivent, c'est plus forcément le facteur de soutien qu'on aurait pu imaginer peut-être dans un autre monde. – Probablement. En tout cas, on peut dire qu'il y a peut-être eu une certaine convergence sur plusieurs aspects. La première convergence, c'est de constater qu'après de grandes oscillations d'attente, 7 taux, il y a 3 mois, ou ce que dis-je, il y a 3 semaines, on parlait de hausse de taux aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le marché est en train de se sécuriser autour de l'idée qu'il y aura, allez, 1, 2, 3 baisses de taux dans les 1, 3, 6, 12 mois. On est dans l'approximatif, mais finalement, on y est, cette convergence monétaire, elle existe en Europe et aux Etats-Unis. Et puis, d'autre part, le marché est aussi en train de se rassurer peut-être sur cette idée, à tort ou à raison d'ailleurs, on verra, qu'il peut vivre avec ses taux, que des taux à 4,5 aux Etats-Unis, à 2,5 en Europe, on n'est pas sur des thématiques qui sont insoutenables pour le marché, que finalement, l'anomalie historique, ce n'est pas aujourd'hui qu'on la vit, mais c'est la décennie précédente, et qu'aujourd'hui, on peut même imaginer que certaines classes d'actifs, certains actifs puissent bénéficier de ce nouveau régime. Donc peut-être que ça a été les deux facteurs qui ont permis au marché de finalement dédramatiser la situation et de revenir à des fondamentaux de bénéfices, d'entreprises, de bottom-up, d'analyse financière qui sont plutôt sains finalement. Oui, de ce point de vue-là, les résultats du premier trimestre, je crois, ont été très bons, notamment relatifs aux Etats-Unis, bons également en Europe, il n'y a pas eu d'alerte de ce point de vue-là, quand on regarde l'ensemble de ces résultats publiés, Raphaël ? Pas d'alerte, une belle saison, il faut le reconnaître, on est tous surpris, en tout cas chez Tikeo, on s'attendait à ce que les bénéfices puissent ralentir plus profondément sur cette dynamique du premier semestre, ça n'a pas été le cas, on reste néanmoins, déjà on va mettre quelques bémols, on l'a dit, il y a quelques signes avant-coureurs. Alors une grosse thématique aujourd'hui, c'est la thématique du consommateur, en particulier d'un consommateur moins fortuné, qui tire un peu la langue, son revenu disponible est en baisse, sa capacité à affronter des prix élevés, des hausses de prix s'est évanouie, ça s'est beaucoup vu aux Etats-Unis. D'ailleurs les prix ne montent plus quoi, c'est-à-dire que les stratégies prix des boîtes ont quand même un peu changé là. Absolument, et aujourd'hui ce dont on entend parler par les management sur les annonces de résultats, c'est plutôt d'être plus compétitif sur les prix, en tout cas sur certains segments, des biens de consommation, on a parlé des fast-foods, de Starbucks qui a beaucoup fait parler. Donc ça, ça va être un premier facteur, la capacité de payer les hausses de prix a été un facteur positif à la hausse, en particulier sur les marges, à l'inverse on verra dans quelle mesure ça sera le cas dans un cycle de désinflation, et puis toujours, et ça vous savez c'est notre petite musique chez Tikeo, cet impact des taux élevés sur la durée, c'est un impact qui va arriver à petite allure mais qui va être significatif à long terme. A savoir que dans un monde où les taux sont plus élevés, après 10 ans de s'être goinfré de dettes à zéro, de liquidités infinies et d'un capital à faible coût, le réveil va sonner. Il met du temps, c'est au ralenti, mais on y vient et plus les taux restent à ces niveaux-là, plus les signes de craquement pourront impacter les bénéfices. Ça créera de la dispersion, c'est ça, pour reprendre là aussi un mot qui revient souvent chez les équipes de Tikeo. Ça mise sur l'idée de la conversation autour des politiques monétaires, parce que c'est une conversation perpétuelle, permanente, et on arrive face à cette série de meetings qui doit avoir quelques baisses de taux, et notamment en Europe et particulièrement pour la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, le 6 juin prochain. Samy, qu'est-ce que vous attendez comme communication de la BCE pour la suite, puisque c'est quand même la question et que le consensus est formé pour cette première baisse de taux ? En revanche, on sent qu'il y a encore là aussi un débat, une conversation, j'allais dire, sur comment procéder une fois la première baisse de taux délivrée. Oui, effectivement, les banquiers centraux et particulièrement la BCE ne veulent absolument pas que vous pensiez que ça y est, on est dans un cycle de baisse de taux et que donc on peut se projeter dans des coupes régulières. L'idée, c'est ce fameux mot qu'on entend beaucoup, de recalibration, donc non pas de cycle de baisse, mais vraiment de recalibration. L'inflation a beaucoup baissé, il faut quand même le constater, on a mis les taux là où ils sont quand l'inflation était trois fois plus haut, maintenant l'inflation a baissé par un facteur de trois, bon, il faut quand même ajuster un petit peu la politique monétaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien où aller, alors on baisse une fois les taux, on va regarder un petit peu comment ça va, où va l'inflation, où va l'incroissance, si tout va bien, on baissera une deuxième fois les taux, mais on sent bien qu'on est sur un rythme qui va quand même être lent, peut-être trimestriel et surtout réactif. L'idée, c'est de chercher ce fameux point neutre, c'est-à-dire, on sent que les banquiers centraux, aujourd'hui, n'ont pas envie d'avoir un très très gros impact sur le cycle, mais on ne sait pas très bien quel est ce point neutre, en Europe, est-ce qu'il est 1,5, 2, 2,5, on ne sait pas trop, donc on va y aller petit à petit, et je crois que ce qui est très important, c'est vraiment ce processus vraiment graduel, où on va rechercher le point qui ne fait ni trop de bien, ni trop de mal à l'économie, et donc l'idée, après cette première baisse de taux, c'est déjà de faire une pause, de constater la réaction économique, et puis ensuite, peut-être qu'on pourrait imaginer une deuxième, si tout va bien. – Ah oui, parce qu'on entend quand même l'idée qu'il y a de la marge, il y a de la place, même si je sais que mesurer le taux neutre et le casse-tête de tous les économistes de la planète, un banquier central européen comme François Ville-Roy de Gallo, il nous dit qu'il y a quand même de la marge pour y aller, alors est-ce que le taux neutre est à 1,5, à 2, à 2,50 ? Le taux de dépôt, pour l'instant, il est à 4%. Donc, il y a quand même une partie des banquiers centraux qui estiment qu'il ne faut pas se priver de retirer cette restriction monétaire pour accompagner justement ce mouvement de désinflation. – Vous avez raison, il y a de la marge, mais il y a du temps. C'est-à-dire que l'économie n'est pas en souffrance aujourd'hui. Si elle devait l'être, si vraiment on voyait des signaux sur le marché de l'emploi se détériorer, probablement qu'elle aurait la marge de couper un petit peu plus, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'elle a cette possibilité d'aller un peu plus loin dans les baisses de taux, que le taux neutre est certainement bien plus bas – Oui, en zone euro qu'aux Etats-Unis. – Exactement, et même certainement plus bas que les niveaux actuels. Mais enfin, il y a le temps d'y aller. Donc, pourquoi se presser ? Pourquoi gâcher cette optionnalité ? Donc, il faut y aller petit à petit, une baisse de taux, puis une deuxième, puis peut-être une troisième. Et voilà, l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'entre chaque baisse de taux, il y aura un petit temps de latence pour voir comment a réagi l'économie. Et si les choses réagissent bien, eh bien, on va pouvoir continuer un petit peu vers ce territoire neutre. Mais voilà, la direction est connue. Ce qu'il faut accepter, c'est que ça mette un petit peu de temps pour y aller. – Oui, on reste approche réunion par réunion. On reste dépendant des données publiées entre chaque meeting. J'ai deux questions par rapport à ça. Oui, qu'est-ce que ça change ? Une première baisse de taux et jamais une sans deux, j'imagine. Donc, si on factorise au moins deux baisses de taux cette année en zone euro, et d'autres à suivre en 2025, c'est ce que nous dit le marché, qui anticipe une poursuite du mouvement en zone eau. Qu'est-ce que ça change au profil conjoncturel ? Qu'est-ce que ça change pour des marchés clés comme l'immobilier, notamment, qui est un marché cœur à surveiller pour la Banque Centrale Européenne ? – Oui, finalement, assez peu de choses. Deux, trois baisses de taux, ce n'est pas ce qui fera une énorme différence. Peut-être qu'aux Etats-Unis, entre zéro et une baisse de taux et deux et trois baisses de taux, il y a une différence quand même. Et c'est peut-être là où le marché peut se construire sur une nouvelle histoire, c'est si, effectivement, on a la confirmation que la Fed peut faire plus de zéro ou une baisse de taux. Peut-être que l'idée d'une hausse a été éliminée, c'est déjà bien, mais il y a quand même toujours ce doute sur la capacité de la Réserve fédérale américaine à couper. Si ça venait se confirmer par les chiffres d'inflation demain, le rapport de l'emploi la semaine prochaine, le CPI la semaine d'après, ça permettrait quand même d'enlever un petit peu cette volatilité et puis cet inconfort qu'il y a dans le marché obligataire américain aujourd'hui. Parce qu'au fond, on sent bien qu'elle ne va pas monter les taux, mais enfin, il y a quand même toujours ce doute sur sa capacité de les baisser. Notre sentiment, c'est qu'elle l'a, elle va avoir la capacité de les baisser, mais il va falloir attendre que ces données le confirment, en quelque sorte. Après, être dans un environnement où il y a une activité économique qui est quand même acceptable, où l'inflation a beaucoup baissé et où les banques centrales sont en train de couper les taux, c'est évidemment un contexte économique qui est plus un vent porteur pour l'investissement qu'un vent contraire. Il faut juste confirmer ce scénario. Et aujourd'hui, en tout cas, il semble se confirmer rapport après rapport, données après données. Donc, on a une assise assez solide à ce niveau-là. Oui, je veux dire, ça va aider, je reviens à la zone euro, mais ça va aider à, comment dire, à magnifier un peu le décollage, le redécollage qu'on voit de la zone euro après deux ans de quasi stagnation. On a là des petites pousses vertes qui commencent à mûrir. Est-ce que quelques baisses de taux de la Banque centrale européenne, ça aide quand même cet aspect-là ? C'est une partie très importante de l'histoire de ce cycle. L'année dernière, et Raphaël le disait, on était sur quelque chose d'un peu plus fragile, exceptionnalisme américain, perspective de baisse de taux. On aurait pu s'en sortir avec finalement des États-Unis qui ralentissent et qui se mettent à stagner comme le reste. Et en réalité, on s'en sort plutôt par le haut avec le reste du monde qui retrouve un petit peu de couleur. On a commencé l'année avec des attentes de croissance en Europe autour de 0,03. Aujourd'hui, le consensus est à 0,7. Nous, on est plutôt autour de 1%. Effectivement, on voit que le reste du monde est en train finalement de... Alors, peut-être pas de rattraper la capacité de... Il restera un écart, peut-être. Il restera un écart. Mais en tout cas... En termes de dynamique ? La réduction de l'écart, c'est fait plutôt par le haut pour la zone euro, pour le Royaume-Uni, même pour la Chine, d'une certaine manière. Donc on sent quand même ce cycle qui est là avec, oui, les baisses de taux qui sont importantes quand même pour ces secteurs qui ont beaucoup souffert. Alors, vous parlez d'immobilier, mais il y a mine de rien le manufacturier. Il y a aussi le commerce mondial qui a été en contraction quand même pendant 18 mois. Donc le fait qu'on retrouve ces secteurs-là dourement touchés en expansion, encore une fois, ce n'est pas une reprise en V et ce n'est pas une très, très forte expansion, mais mieux vaut voir ces secteurs revenir en expansion que rester en contraction. Donc on a du mieux. On a du mieux globalement. Et ça permet peut-être aussi une forme de rotation dans les marchés. mieux vaut voir quelque part les marchés s'agrandir dans leur capacité à performer plutôt que de rester très, très concentrés. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui permet de le penser. Et sur le degré de divergence entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, on a compris que la BCE allait y aller la première. Peut-être que la deuxième baisse de taux de la BCE, si elle se fait en septembre, se fera également en l'absence de la Réserve Fédérale Américaine. Est-ce que la BCE peut aller très loin en solo ? Si jamais la Fed restait sur la retenue plus longtemps encore que ce qu'on imagine ? Je vais prendre un petit risque dans le scénario. J'aimerais, ça ne doit pas être le scénario de base. Mais j'aimerais indiquer que malgré les pricing de marché qui ont complètement enlevé cette idée, qu'il reste un chemin extrêmement ténu vers une baisse de taux de la Réserve Fédérale Américaine en juillet. Ah ! bien sûr que ça ne devrait pas être le scénario de base mais je vous rappelle qu'il a fallu trois rapports d'inflation plutôt chauds donc janvier, février, mars pour changer un petit peu la dynamique et la perception. On aura trois rapports d'inflation complets avant le FOMC de juillet qui est le 31 juillet donc on a déjà eu celui d'avril, on verra celui de mai et on verra juin. Avril a rassuré ? Avril a plutôt rassuré. On a un rapport de l'emploi qui a plutôt rassuré. On a le PCE demain, on verra. Mais enfin, il faudrait vraiment que tout aille bien mais il ne faut pas enlever cette possibilité que finalement tout aille bien et qu'on ait trois rapports d'inflation plutôt favorables qui laissent ouvert la possibilité d'une première baisse de taux en juillet pour la réserve fédérale Américaine. Et donc ça veut dire que la divergence entre la Fed et la Fed serait encore moins marquée que ce qu'on imagine aujourd'hui. Exactement. Peut-être même pour complétifier le sujet du débat de la Fed et le timing de la Fed il y a aussi une histoire de fenêtre. C'est-à-dire que les élections arrivent probablement que les banquiers centraux aux Etats-Unis n'ont pas envie d'aller trop vite pour ne pas avoir à se décrédibiliser si demain ils devaient remonter leur taux parce que non finalement l'inflation n'est pas complètement vaincue. Premier scénario pas aller trop vite. Deuxième scénario trop attendre vous arrivez près des élections et au moment des élections la pression sera élevée et l'envie d'appuyer sur pause et de laisser les élections se dérouler sera grande. Donc outre les considérations macro-inflation il y a malgré tout même si officiellement ça ne fait pas vraiment partie de l'équation il y a malgré tout une inconnue politique sur l'équation de la Fed. Un aspect tactique même. Donc ça veut dire quand même si on n'y va pas en juillet ça peut être compliqué septembre novembre c'est vraiment au lendemain de l'élection américaine et dans le meilleur des cas en imaginant même qu'on ait les résultats le 5 au soir ce qui ne sera pas forcément évident après ça repousse à décembre ça veut dire qu'il faudrait que la Fed entre aujourd'hui et décembre se dise j'aurais pas besoin de baisser mes taux dans cette période-là. Oui il y a un calendrier à garder en tête mais ça ne doit pas être le facteur premier le facteur premier c'est est-ce qu'on aura trois rapports d'inflation qui permettent à la réserve fédérale américaine d'avoir plus de confiance sur la trajectoire qui est en train de prendre l'inflation et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et le rééquilibrage qu'on voit sur le marché du travail ça peut suffire à garantir ou à enteriner l'idée que oui le mouvement de désinflation est bien toujours en place aux Etats-Unis. Mon sentiment c'est que dans la tête des banquiers centraux le facteur dominant c'est la croissance salariale et cette croissance salariale elle indique une inflation finalement non disruptive entre 2 et 2,5 même aux Etats-Unis. Maintenant c'est pas suffisant les banquiers centraux doivent avoir la preuve par les chiffres d'inflation eux-mêmes mais très clairement si on sent Jérôme Powell on sent aussi Christine Lagarde on sent Philippe Lein le chef économique de la BCE finalement assez serein sur les perspectives d'inflation c'est parce que la dynamique des salaires est favorable et c'est effectivement le facteur dominant ici. Ce qu'il faudrait éviter c'est de voir des salaires qui rebondissent aux Etats-Unis c'est pas ce qu'on voit c'est pas ce que les indicateurs économiques avancés par exemple les taux de démission semblent indiquer mais ça c'est un facteur très très important sauf que dans la communication ce serait probablement pas suffisant il faudrait que ce soit accompagné de 2-3 bons rapports d'inflation qui permettraient finalement de clore le débat Qu'est-ce que ça change ces histoires de baisse de taux notamment quand on regarde peut-être les flux alors on a vu des flux évidemment historiques allant vers les produits monétaires les produits très courts les comptes courants les comptes à terme pardon etc. Raphaël est-ce que quelques baisses de taux devant nous par exemple en Europe est-ce que ça provoque un mouvement de flux au moins en partie en sens inverse c'est-à-dire des sorties de produits monétaires avec la question de savoir où ces flux peuvent aller aujourd'hui c'est une question qui vaut très cher effectivement on parle beaucoup des 6 000 milliards de dollars qui n'est pas aux US c'est ça on a un peu la même thématique en Europe on a beaucoup de dépôts à terme de clients qui utilisent des dépôts à terme déjà un retour de terrain là où les banquiers privés souvent proposaient des dépôts à terme très compétitifs en termes de taux sur 12-24 mois ils ont raccourci parce qu'évidemment ah bah bien sûr oui ils sont pas fous on va pas s'engager sur du 12 ou du 20 donc si vous voulez avoir des dépôts à terme compétitifs il va falloir raccourcir vos maturités donc là on est déjà sur un début d'explication quand les taux vont baisser toutes ces options monétaires ou à terme seront moins attractives et peut-être que oui on va voir finalement certains de ces actifs qui aujourd'hui sont en attente se réorienter vers d'autres actifs risqués on pense aussi à l'obligataire mais sur l'obligataire peut-être type crédit chez TKO on a vu énormément de flux sur l'obligataire d'ailleurs en partie dette privée comme en partie liquide des parties des flux sur des clients qui se redéployaient pour sécuriser par exemple des taux sur le long terme avec par exemple des fonds datés ça ça a été une vraie thématique donc chacun a en tête aujourd'hui que les taux risquent de baisser dans ces conditions la fenêtre c'est aujourd'hui c'est maintenant ça c'est une première chose même sur des stratégies de durations courtes qui avaient beaucoup souffert en termes de flux l'année dernière avec cette idée qu'il fallait rallonger de la duration le pivot arrive c'est maintenant qu'il faut rallonger aujourd'hui elles sont redevenues attractives pour beaucoup de clients qui se disent que finalement cette thématique de taux on est en train d'être sur un point d'inflexion mais qu'il n'y aura pas beaucoup de baisse derrière nous et que finalement plus besoin de rallonger donc on commence à voir des petits flux arriver pour s'adapter à ce nouveau régime je pense que la réalité en tout cas de notre point de vue chez Tikeo c'est qu'il va falloir s'habituer à un monde où on est sur des taux d'intérêt qui vont être élevés sur la durée que encore une fois l'anomalie elle est derrière nous plutôt que devant nous quand vous dites élevé ça veut dire oui des taux positifs normaux pas ce qu'on a connu dans une période où les taux étaient même négatifs c'est ça tout à fait voire même de dire que les taux là où ils sont ils reflètent finalement une réalité un nouveau régime d'inflation plus élevée plus structurelle que cette inflation elle ne reviendra pas là où elle était que ça contraindra la main des banquiers centraux et que dans ces conditions des taux encore une fois 2,5 4,5 donc ça c'est les taux longs en Europe et aux Etats-Unis voire même plus haut et on commence à entendre des gens très intelligents Jamie Dimon pas plus tard qu'hier qui appelle pour des taux plus élevés sur le long donc on pourrait voir une repentification par le long on verra mais en tout cas sur le cours on commence à être assez proche d'un peut-être un nouveau régime et que dans ces conditions il va falloir adapter ces allocations pour prendre en compte qu'aujourd'hui les taux sont peut-être partis pour rester élevés sur cette mécanique de flux qu'on peut imaginer anticiper qu'est-ce que vous dites Samy et puis effectivement est-ce que la partie longue des courbes obligataires profitera également du mouvement des baisses de taux courts qu'on attend ou est-ce que c'est pas aussi évident que ça aujourd'hui oui peut-être que les 2-3 baisses de taux que vous mentionnez elles changent pas énormément pour les marchés actions mais elles changeraient définitivement beaucoup de choses pour les marchés obligataires effectivement ça permettrait quand même d'ancrer cette histoire de bon les taux ont été on a vu le pic des taux et maintenant le risque est plus asymétrique c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que les taux baissent que plutôt les taux montent que peu importe la maturité sur la cour et donc effectivement ça pourrait ramener une partie de ces flux sur les marchés obligataires c'est effectivement là-dessus qu'on compte on reconstruit un petit peu des portefeuilles de crédit un assez bon moment pour ancrer et sécuriser ces niveaux de rendement élevés où est-ce que tout ça pourra atterrir ? oui plus haut que les taux négatifs ou les taux à zéro qu'on a pu connaître ces derniers temps en revanche je pense que là il y a de la divergence qui va se faire en Europe j'ai du mal quand même à penser que les conditions économiques de moyen terme sont à ce point-là changées on pourrait imaginer des taux autour de 3% et au-dessus donc plus que zéro oui plus que le moins 0,5 qu'on avait tout à fait mais d'un autre côté la réalité de la croissance potentielle la réalité géopolitique ce n'est pas forcément très très favorable pour des taux très élevés en Europe aux Etats-Unis je trouve que ce qui change et ce que j'aimerais bien voir en Europe mais ce qu'on ne voit pas en Europe c'est cette dynamique d'investissement et c'est vrai qu'on a du CAPEX aux Etats-Unis on a de l'investissement public ça peut tirer des taux un peu plus élevés aux Etats-Unis je trouve que ce narratif est vrai pour les US mais l'Europe quand même il y a toujours ces doutes cette lenteur la volonté de ne pas trop y aller au niveau fiscal parce qu'on a encore peur parce qu'il y a toutes ces questions encore sur le cadre fiscal qui n'est pas défini les Américains ils ne se posent pas la question ils y vont et résultat je trouve qu'il y a une plus grande vélocité économique là-bas le fiscal compte énormément la politique budgétaire la volonté d'investir le fait de ne pas toujours avoir peur des côtés négatifs de la dette mais aussi de le voir comme un moyen d'investir et de soutenir la croissance de moyen terme il y a moins de débat là-bas qu'ici et finalement c'est une leçon dont on devrait en tout cas être attentif parce que ça nous manque un peu oui oui et cette partie du polysémique à savoir la politique fiscale ou budgétaire Samy ça va être aussi indéterminant des politiques monétaires devant nous enfin je veux dire parce que vous dites en Europe on hésite à y aller mais enfin non seulement on hésite à y aller mais en plus on a remis des règles budgétaires qui sont quand même relativement strictes certains économistes m'expliquent qu'elles sont même plus strictes que les règles précédentes qui peuvent nécessiter ou obliger à faire des ajustements plus importants pour certains Etats quand ils sortiraient de ces règles bon la question du budget européen évidemment on peut élaborer dessus pendant des heures le fait est c'est que pour l'instant il n'y en a pas donc on va avoir quand même une impulsion un peu plus négative même en termes de fiscal et de budgétaire en zone euro dans les 12-18 prochains mois Grégoire on est à un moment très important de l'histoire économique depuis 25 ans on a fait la promotion du libre-échange donc de l'ouverture des marchés et d'une forme de conservatisme fiscal aujourd'hui ce qu'on voit et quelque part l'Europe est toujours là-dedans on croit au libéralisme et puis on fait un petit peu attention aux règles fiscales les américains ont basculé dans une forme de protectionnisme de leur marché et d'ambition fiscale il faut voir les chinois sont un peu là-dedans aussi ils protègent leur marché et ils ont une vraie stratégie industrielle donc la grande question pour l'Europe c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va être les seuls à croire au libéralisme et au dogmatisme fiscal ou est-ce qu'on va suivre un petit peu les deux autres blocs qui ont complètement changé de philosophie économique aujourd'hui ils sont en train de nous donner des leçons si on est les seuls à croire dans le fait d'avoir un marché ouvert et à faire attention sur les dépenses publiques et l'investissement public alors que les autres eux sécurisent leur marché et sont un peu plus ambitieux au niveau de l'investissement on va perdre la bataille économique et j'ai l'impression qu'en Europe c'est difficile d'avoir ce débat et de se dire est-ce qu'on doit pas changer de philosophie économique ce qui prévalait les 30 dernières années aujourd'hui n'a plus lieu de tenir on est dans un monde différent on a une vraie logique de bloc on sécurise son marché domestique ce sont des leçons importantes et j'ai le sentiment qu'on a du mal à comprendre qu'il y a un vrai changement à ce niveau-là intéressant Raphaël parce que ce que les économistes ne voient pas encore en Europe l'investisseur lui il commence à voir cette thématique d'investissement autour de la souveraineté européenne arriver par petites touches sur certaines thématiques ou certains secteurs particuliers il y a quand même quelque chose qui change en tout cas avec le regard d'un investisseur par exemple absolument c'est le thème que vous défendez chez TKO là aujourd'hui tout à fait selon nous c'est l'émergence d'une méga tendance voilà les termes qu'on emploie à savoir qu'effectivement aujourd'hui les blocs s'outillent s'arment déploient des grands montants de capitaux publics y compris d'ailleurs en Europe pour justement se rendre plus autonome plus résilient sur des grands secteurs stratégiques la défense c'est l'exemple évident en particulier en Europe où il y a un phénomène de rattrapage qui doit bénéficier aux entreprises européennes on va parler de la pharma où le réveil a été brutal à l'heure du Covid lorsqu'on cherchait du Doliprane aujourd'hui on cherche à se rendre plus résilient les infrastructures la transition énergétique on a aujourd'hui des grands secteurs qui sont fébriles qui sont très indépendants de l'étranger et l'étranger est devenu assez inamical à notre égard quand on regarde la Chine les Etats-Unis et autres donc effectivement vous avez raison de pointer ça du doigt c'est une thématique et ces déploiements fiscaux clairement vont dans ce sens de la résilience là où on va avoir quand même un questionnement parce que vous vous souvenez de ce point avec beaucoup de précision effectivement le dogmatique fiscale c'est devenu une thématique aujourd'hui de marché la résolution qui pourra s'en faire elle se fera aussi peut-être à travers la dimension taux d'intérêt et capacité du marché à absorber ses déficits et c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu aujourd'hui ou en tout cas pas suffisamment à notre goût les déficits explosent surtout aux Etats-Unis mais c'est vrai qu'en Europe on les laisse un peu filer quand même je crois que ce mois-ci c'est le mois des missions d'obligation souveraine européenne le plus élevé le plus important et on parlait de potentiel pour les taux longs d'augmenter avec les montagnes de dettes à émettre pour financer ces déficits la capacité d'absorption du marché aux taux actuels pose question parce qu'il y a beaucoup plus d'offres d'une part elle arrive elle est là et de moins en moins de demandes parce qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs d'investisseurs sur ces dettes si vous voyez en particulier l'américaine se détourne vers d'autres options la résolution c'est par le prix et le prix c'est le taux d'intérêt donc là aussi ça va être un facteur de marché peut-être qu'on va en parler de plus en plus à l'approche des élections américaines la thématique du déficit c'est une thématique importante sur ces élections vous l'avez très bien dit le candidat Biden est un candidat interventionniste je crois que le New York Times le comparait à Keynes hier ou avant-hier et à Roosevelt d'autre part on a le président Trump qui a des grandes ambitions en termes de baisse de taux tout ça n'est pas bon pour les déficits et pour les détenteurs d'obligations de long terme on est en droit de se poser la question je constate à ce stade que les émissions en Europe se passent plutôt bien voire très très bien c'est parfois un peu plus fébrile pour reprendre cette expression sur des émissions et des enchères du trésor américain cette semaine on a des émissions qui ont été jugées un peu faiblardes par exemple à nouveau je suis peut-être un tout petit peu moins inquiet que Raphaël sur cette question de la capacité d'absorber ces émissions là pour moi le déficit qui compte c'est pas le déficit public c'est le déficit courant celui de la balance des paiements parce qu'une économie n'est pas uniquement la réalité du public si les acteurs privés ont beaucoup d'épargne et sont capables d'acheter et d'absorber cette émission publique ça va bien bon bah ça tombe bien il y a un solde qui est fort connu qui nous permet de mesurer ça qui est le solde courant vous savez que par exemple l'Espagne voire les Etats-Unis avait un solde de courant très déficitaire au moment des grandes crises qu'on a pu vivre il y a 15 ans aujourd'hui tout le monde est à l'équilibre ou au-dessus donc ça veut dire que oui on a un secteur public qui est certainement très expansionniste mais on a un secteur privé qui est très très vertueux et donc il y a une grande capacité d'absorber ces déficits publics je reviens à mon monétaire mais tout ce qu'on a mis sur des produits monétaires qui à un moment pourra aller s'investir et pourquoi pas acheter de la dette bien sûr c'est des mécanismes qu'on a vu aussi au Japon beaucoup de dettes publiques beaucoup de déficits publics mais finalement une très grande épargne privée et au final les japonais ont réussi à se financer sur les 40 dernières années à un taux même qui défie toute concurrence donc je pense que c'est l'équilibre un peu des deux aujourd'hui je suis moins inquiet parce que économiquement il faut regarder le public et le privé le privé a une situation bilantaire qui me paraît très solide les ménages les sociétés les banques et ont donc cette capacité d'absorption si on regarde la situation au fond une capacité d'absorber la dette parce qu'on a de l'épargne privée et en plus des taux qui ne sont pas très élevés parce que certes les nominaux sont élevés mais le réel qui est le vrai coût du capital pour l'Etat les taux réels restent bas pourquoi pas profiter de cette possibilité là pour investir dans l'avenir il s'agit de bien sûr dépenser comme il faut c'est ça qui est important qu'est-ce qu'on en fait de la dette mais si on le fait bien aujourd'hui on a une vraie opportunité il y a un excès d'épargne privée les taux réels ne sont pas très élevés il faut y aller sur l'aspect alors l'économie ou de la politique bon on a une série d'élections importantes il y a les européennes les élections au Royaume-Uni également n'oublions pas et puis cette élection américaine du 5 novembre Biden-Trump avec le prisme macro comment vous regardez aujourd'hui la situation est-ce qu'il y a des différences est-ce qu'il y a des points évidemment de convergence c'est les Etats-Unis d'abord toujours mais est-ce que pour le marché pour des investisseurs est-ce que c'est une situation qui peut être différente selon le résultat de cette élection j'aime bien votre question Grégoire et ça rebondit un peu sur ce que disait Raphaël on pointe souvent la différence entre les deux candidats mais finalement moi ce qui me marque le plus c'est les similitudes ils sont tous les deux très bien ancrés dans cette histoire contre les Chinois donc il y a vraiment une logique de bloc on sent que les Américains tous démocrates, républicains adorent cette confrontation de blocs l'aspect puissance défendue compétition stratégique avec les Chinois ils adorent donc ça on le sent très fort dans les tarifs dans les relations commerciales et je trouve aussi oui probablement pas un très grand appétit pour la réduction des déficits et la réduction de la dette donc là-dessus il y a des similarités qui sont importantes la manière est très différente c'est surtout ça qui va beaucoup beaucoup changer je suis déjà fatigué à l'idée de devoir me réveiller tous les matins en regardant toutes les déclarations les tweets est-ce qu'il y en reviendra sur Twitter ? voilà évidemment mais sinon c'est vrai que ce qui me marque le plus c'est que finalement l'Amérique est engagée dans une une vraie philosophie économique là qui est cette logique de bloc le fait de faire un peu plus de dépenses fiscales pour encore une fois solidifier augmenter la résilience de l'économie américaine et ça ça changera pas peu importe le candidat dans cette perspective là de logique de bloc avec l'élection américaine qui arrive est-ce que les élections européennes du 9 juin peuvent être un market mover comme on dit Samy est-ce que ça peut avoir de l'intérêt pour les investisseurs est-ce que ça peut faire bouger le marché je ne sais pas mais ça va probablement pas faire du bien maintenant quant à faire énormément de dégâts c'est vrai qu'il faut être conscient des logiques de force en Europe je veux dire le bloc central restera majoritaire et puis la décision politique reste dans le conseil plus que dans la commission ce sont les états membres les gouvernements nationaux qui font vraiment la politique économique mais c'est vrai que la commission ça reste important ce qu'on aimerait nous c'est encore une fois cette possibilité que l'Europe change un peu de regard soit plus ambitieuse protège son marché domestique fasse plus d'investissements et il est peu probable que de l'élection ressorte ces idées là bon avec un délai très long derrière la nouvelle commission elle sera installée quoi en novembre si je ne dis pas de bêtises c'est ça alors il faut voir qui va la diriger oui oui c'est sûr que on entend beaucoup le nom de Mario Draghi derrière Mario Draghi lui est très conscient de ses défis et probablement pas mal dans le camp que j'ai mentionné d'un peu plus protéger le marché domestique et de faire de l'investissement public à voir il y a peut-être de l'espoir quand même si ce n'est pas lui il aura de toute façon rendu son rapport un changement radical est nécessaire c'est ce qu'il faut pour l'Europe le rapport aurait été rendu et pourra servir de guide et de feuille de route pour qui de droit à la tête de la future commission européenne l'aspect politique effectivement alors je ne sais pas sur l'Europe est-ce que ça peut être quelque chose qui remette un peu d'impulsion c'est vrai qu'il y a eu post-pandémie enfin post-pandémie pendant la pandémie des avancées quand même qu'on n'imaginait pas voir avant peut-être plusieurs années alors je il y a eu quand même une forme de mutualisation de la dette on a créé quand même le next generation EU etc est-ce qu'on est toujours sur cette trajectoire là aujourd'hui Raphaël est-ce que les élections peuvent permettre d'avancer ? alors bon sur les élections effectivement en tout cas le marché n'anticipe pas de grands mouvements vis-à-vis de ces élections très différents des élections américaines qui pour le coup pourraient avoir plus d'impact sur la trajectoire européenne effectivement on est a priori sur une confirmation de cette trajectoire la logique de bloc prévôt et dans le cas de l'Europe c'est probablement salvateur on a probablement souffert finalement de ces années de surmondialisation d'hyper optimisation de nos économies quand vous comparez à ce qu'on a vu aux Etats-Unis ou en Asie l'Europe a finalement été un peu la perdante de cette période aujourd'hui dans une dynamique de relocalisation de la croissance de réoutillage sur certains secteurs avec de plus en plus la volonté budgétaire aussi de nos ambitions on commence à voir des plans budgétaires massifs se déployer en Europe ou être en tout cas discuté en Europe autour du soutien de ces économies du soutien de ces secteurs ça ça peut être un facteur positif pour l'investisseur à ça vous rajoutez effectivement cette divergence du cycle dont on a touché du doigt avec des Etats-Unis qui ont tendance à ralentir en tout cas les prévisions sur un ralentissement sur les années à venir là où l'Europe semble avoir la possibilité de passer les épaules et ça ça va être une thématique à suivre peut-être que quand on parle de divergence la grande divergence de ces dernières années elle est là c'est le fait que l'Europe a finalement pas été capable de vraiment rebondir à la suite du Covid à la différence de ce qu'on a vu ailleurs non seulement aux Etats-Unis mais en Asie aussi vous regardez des données de consommation d'investissement on est sur des données qui ont été très en retard comparé à ce qu'on a vu par ailleurs et que finalement l'Europe est aujourd'hui plus avancée dans le cycle avec un rebond qui se profile on commence d'ailleurs à voir un rattrapage en Europe en Europe du Sud avec l'Espagne et l'Italie dans quelle mesure on pourrait voir cette divergence du cycle se confirmer qui au final pourrait être un facteur positif pour l'investisseur à un moment où les valorisations sont très décotées en Europe ça attire l'œil donc on sait que le marché s'intéresse beaucoup non seulement aux grands indicateurs mais aussi à la direction de ces indicateurs le sens du vent aujourd'hui le vent il souffle dans le dos des Européens et ça donne envie Le cadre d'investissement se renforce Absolument Merci à vous deux Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Raphaël Thuin Tiquet au Capital et Samy Char Lombard-Rodier nous accompagnaient en plateau Merci d'avoir regardé cette vidéo